Hercule et Prométhée ! Encore le jour du foie ! Pâté de foie, foie aux oignons, sorbet au foie ! On fait bien des macarons au foie gras, alors pourquoi pas ? Oh, tiens les gars, je te fais un don d'organe. Oh, ça va, c'est pas si mauvais que ça le foie ! Tous les jeudis, on servira encore du foie ici ! Donc, c'est le premier jeudi à la cantine qu'on voit dans cette série ! Et si vous savez tous que je dis, c'est foie, et que ça vous dégoûte, pourquoi vous bouffez-la ? En fait, cette habitude culinaire est en honneur de Prométhée qui a donné son nom à l'académie. L'histoire de Prométhée et le titan pourrait se décliner, disons, de la façon suivante. Prométhée a inventé la danse des connards et c'est pour ça qu'on mange du foie ! Il raconte tous les bienfaits que Prométhée a amenés en apportant le feu aux hommes. Grâce à sa flamme qui nous enflamme, nous avons élevé nos âmes, nous avons une bibliothèque où nous lisons les poètes grecs ! Parce qu'on pouvait pas lire de jour ! Construire les cités, les empires, et calculer, et réfléchir, jouer de la harpe et de la lyre ! Y a pas besoin de feu pour ça ! Les dieux l'ont puni en enchaînant un rocher où il se fait becquer le foie chaque journée après qu'il a repoussé. Donc pour l'honorer, l'Académie mange du foie tous les jeudis ! C'est encore plus con que d'honorer un type mort crucifié en portant des croix ! Ouais, j'ai jamais compris ça ! Hercule, en apprenant cette injustice, décide de foncer tête baissée et sauver le pauvre Titan. Tu pourrais arrêter de crier, il y a des gens qui mangent ici ! Je ne savais pas qu'on pouvait facilement tourner en ridicule une scène où quelqu'un souffre le martyr en se faisant partiellement dévorer vivant, mais vous avez réussi ! Mais qu'est-ce que tu tiens, là ? C'est ton foie, prometté ! À force, tu devrais savoir pourquoi je viens ! Non, l'autre serre, abruté ! Oh ! Héhéhéhé ! Hum, même si je reconnais que la qualité du doublage arrive un peu à vendre ça ! C'est là qu'Hercule débarque et se frotte à l'aigle ! Aaaaaah ! T'as de la chance qu'on soit dans un cartoon, sinon j'aurais eu tout le temps de changer de direction ! Tu sais qui m'a enchaîné sur ce rocher, n'est-ce pas ? Ouais, un dieu jaloux et borné, et à l'esprit raccorné ! Ton proviseur a bien dit que c'était un commun accord entre tous les dieux ! Les dieux, oh dieu, étaient furieux ! Devinez ce qu'ils ont fait afin de se venger ! Et qui les dirige, rappelle-moi ? Je suis d'accord ! C'est pas grave, tu vois, parce que mon père, c'est... C'est douce ! Je n'ai pas grand-chose à craindre du malheureux petit dieu de deuxième zone qui t'a fait ça ! Le plus grand imbécile du monde ! Vous l'avez droit devant vous ? Oui, c'est moi ! J'arrive même pas à croire que tu ne sois pas renseigné plus que ça, abruti ! Et c'est le gros problème avec cette prémisse ! En essayant de suivre fidèlement la mythologie alors que vous avez un ton qui s'en détourne entièrement, l'histoire devient totalement incohérente en soi ! C'est normal que dans la mythologie grecque, Prométhée se voit infliger ça par Zeus, parce que c'est un connard arrogant et adultère ! Ici, c'est un gros gentil bougre qui n'irait jamais jusqu'à décider de torturer un vie, un type qui lui a volé une flamèche pour aider les hommes ! Surtout qu'en parallèlement, il ne montre quasi aucune remontrance envers son frère qui le trahit ouvertement tous les 4 jours ! En parlant de ça, en Olympe, Adès demande s'il ne peut pas être assigné à Lurk aux Enfers. Qu'est-ce que t'en dis, Frangin ? Laisse tomber, je ne change jamais de vie ! D'accord ! Je suis sûr que cette déclaration ne me reviendra pas du tout dans la gueule plus tard ! Peine et Panique ont vu Hercule libérer Prométhée alors qu'il faisait l'inventaire des titans... Tous les titans sont bien au chaud dans leur bel cage au fond de l'eau ! Parce que vous avez peur qu'ils se dévorent entre eux ? Et ils rapportent ça à Adès, qui le rapporte partiellement à Zeus ! C'est comme si ton autorité en tant que roi des dieux n'était que du vent ! Pas content ! Sérieusement, j'ai jamais vu Zeus autant en colère que contre Prométhée ! Typhon, le titan génocidaire lorsqu'il se libère, on a presque l'impression de voir une réunion d'anciens du lycée ! Mais Prométhée ! Bordel de merde, ça le fout en rogne ! Est-ce qu'il a couché avec sa femme ou bien ? Zeus envoie tout le monde à la recherche de Prométhée et de son libérateur dont il ignore l'identité ! A nouveau une attention toute particulière qu'il n'a pas prêtée à Typhon ! Un monstre géant sanguinaire aux multiples pouvoirs, ça va, je peux gérer ça tout seul ! Mais un géant sans pouvoir particulier qui m'a juste un peu manqué de respect ! Brans le bas de combat ! Tout le monde en s'en passe ! Donc Eric et son nouvel ami doivent jouer à des fugitifs ! Mon père l'a envoyé pour nous retrouver ! J'ai de bonnes raisons de croire qu'Apollon a été envoyé par le Dieu qui m'a enchaîné au rocher ! Vraiment ? Bon sang, attends un peu que j'en parle à mon père ! Attends un peu que j'arrive à faire 2 plus 2 d'ici la fin de l'épisode ! C'est pas ça ? D'ailleurs, si tu crois que Zeus va t'aider, pourquoi tu ne l'appelles pas directement à la rescousse ? De nulle part ou dans un temple selon les règles de fonctionnement en vigueur de l'épisode ? Ça nous éviterait quelques moments de remplissage tel que celui-ci ! Oh non ! Il a été dévoré ! Un oiseau ? Un gros oiseau ! Il a mangé un gros oiseau ! Oh, tu veux que je monte ? T'essayais de dire quoi exactement ? Aux aurores, nos deux fuyards sont retrouvés par les dieux qui les encerclent ! N'en regarde pas derrière toi ! Badaboum ! Serais-je en retard pour la petite fête ? Hadès ? Aussi ? Ça ne m'a pas étonné plus que ça de voir des dieux sympas comme Déméthère et Artemis à notre poursuite ! Mais que Hadès soit contre nous ! Ça, c'est un vrai choc ! Et c'est là que Zeus surgit et que Hercule découvre enfin la vérité à 5 minutes de la fin ! Pourquoi as-tu puni Prométhée ? Mais il a volé le feu du Molympe ! Tu aurais pu nous éviter toutes ces histoires en obéissant à mes ordres ! Ces ordres étaient débiles ! Débiles à l'époque, débiles aujourd'hui ! Et bah ça y est, il est reparti ! Il se fait bouffer le foie tous les jours depuis des siècles ! Il a pas été interdit de sortie pendant un mois ! Arrêtez de tout traiter comme une blague ! Le film sait se prendre au sérieux quand c'est important ! Il ne traite pas la mort et la torture à la légère juste pour le putain de lol ! Oh, Zeus ! Tu as encore violé une humaine aujourd'hui ? Je le ferais pas souvent si t'étais pas aussi rigide ! Mais elles deviennent vite consentantes ! C'est bien la seule profondeur qu'elles doivent trouver chez toi ! Oh, Hira ! Fils, donner le feu au mortel, c'était comme... Eh bien, c'était comme jouer avec le feu ! Il n'était pas prêt ! Ça aurait pu être catastrophique ! Mais ça ne l'a pas été ! Ah bon ? Comment savoir si quelqu'un assume ses responsabilités, si tu ne lui en donnes aucune ? Vous enchaînez sincèrement sur ce message-là ? Ouais, toute cette histoire illustre à fond le fait qu'il faut savoir confier des responsabilités aux jeunes ! C'était tellement lapide ! Donc Zeus est convaincu par cette morale surgit de nulle part, mais Hadès a son mot à dire ! Qu'on m'arrête si j'en fais trop très cher ! Mais n'ai-je pas entendu de la bouche du roi des dieux ? Qu'il ne changeait jamais d'avis ? Ou alors est-ce que c'était un autre roi chez d'autres dieux ? Ah, tu es l'étincelle qui arrive un petit peu à éclairer cet épisode ! Je crois qu'il nous faut, et alors là ne me prend en aucun cas pour une tête brûlée, l'épreuve du feu ! Ça n'impliquera pas notre fils ! Oh bon sang, j'étais là ? J'avais même pas remarqué ! Hadès transforme l'angle géant en phénix, parce qu'il peut faire ça bien entendu, et l'épreuve commence ! En quoi t'es censé être apparenté à cela en fait ? Mais Hercule se précipite à son aide ! Faut vraiment que j'apprenne à changer ma direction en moins de 5 secondes moi ! Pégase et Phil réapparaissent pour ne servir à rien ! Ouais ! Et là il est battu de façon extraordinairement forcée ! ... Hadès lui a pas juste enflammé les plumes, il a été intrinsèquement transformé ! Et ça devrait pas pouvoir se défaire juste en étouffant ça avec un drap ! Prométhée est donc officiellement libre ! Merci, merci ! Il va falloir refaire la statue ! Oh, rassure-toi, tu ne réapparaîtra plus pour la voir ! J'ai toujours eu de la tendresse pour l'humanité, le feu était bon, l'illumination qu'il a suivi meilleure encore, alors je me suis demandé que pourrais-je faire de mieux ? À partir d'aujourd'hui, je déclare solennellement qu'on ne mangera plus de foie à la cantine à déjeuner ! Le plus grand accomplissement de ta vie ! Prométhée fût le plus clairvoyant, le plus brillant des grands titans, nous trébuchons dans le noir ! Prométhée dit, vous allez voir !